Dans cette séance, tu vas apprendre à faire des déplacements sur un quadrillage. Voilà un quadrillage. Je place un robot dans une case et je veux le faire avancer en suivant un programme de déplacement fléché. Voici le programme de déplacement du robot. Prends quelques instants pour le regarder et explique ce que tu vois. On a des flèches. Donc la flèche va à droite, à droite, à droite, puis vers le haut, encore à droite, puis vers le bas. Tu vas réfléchir à faire déplacer le robot en suivant ce trajet. Donc avec ton doigt, essaie de déplacer le robot sur le quadrillage et de trouver sur quelle case il arrive. Le robot va une première fois vers la droite, puis une deuxième fois vers la droite, une troisième fois vers la droite, il va vers le haut, il va encore vers la droite, et il descend. Il arrive donc dans la case E3. Sous-titrage ST' 501 Tu vas essayer de faire le même exercice. Tu as un nouveau programme de déplacement fléché, donc tu vas bien le regarder. Et tu vas essayer de faire ces déplacements au robot. Et il va arriver sur un des personnages. Est-ce qu'il va arriver sur la souris, sur le chat ou sur le chien ? On suit le programme de déplacement fléché, donc tu commences par faire descendre ton robot d'une case, il va ensuite à droite, il redescend, il va une première fois à droite, une deuxième fois à droite, et il redescend d'une case. Il arrive donc sur le chat. Jusque là, notre robot s'était déplacé de case en case, c'est-à-dire qu'il était à l'intérieur d'une case et qu'il allait dans la case d'à côté. Maintenant, il ne va plus se déplacer de case en case, mais de nœud en nœud. Ce qu'on appelle un nœud, c'est le croisement entre deux lignes. Tu vois, là, mon robot est placé sur un nœud. Donc, ça ne change pas grand-chose, sauf qu'au lieu de se déplacer à l'intérieur de la case, il va se déplacer sur les lignes. Donc, je te mets le programme de déplacement fléché et tu vas essayer de déplacer le robot en suivant ce programme de déplacement et de dire sur quel animal il arrive. Le robot descend, il va à droite, il va en haut, il va à droite une première fois, à droite une deuxième fois, il va vers le bas une première fois, il redescend une deuxième fois et il va à gauche. Il arrive sur le chien. Voilà un nouveau quadrillage avec deux personnages, une fourmi et une coccinée. Pour la fourmi, on a son trajet qui est tracé sur le quadrillage. On te demande de le coder, c'est-à-dire d'écrire les flèches qu'on a suivies en bas, dans les carreaux qui sont en bas à côté de la fourmi. Pour la coccinelle, c'est le contraire. En bas, on t'a mis le déplacement, les flèches, et tu dois tracer avec ton crayon de bois ce trajet sur le quadrillage. Je t'ai mis cet exercice en lien pour que tu puisses l'imprimer si tu as une imprimante et le faire. Si tu n'as pas d'imprimante, essaie de recopier sur une feuille et de faire le trajet de la coccinelle avec ton doigt. On commence par la fourmi. Il suffit de recopier dans le quadrillage du bas les flèches qui sont dans le quadrillage bleu. On a une première flèche qui va à droite, donc on la recopie dans le tableau. Une deuxième flèche qui va à droite, une troisième flèche vers la droite, puis une flèche vers le haut, une flèche vers la droite, encore une flèche vers la droite, une flèche qui va vers le bas, une deuxième, une troisième vers le bas, et on termine par deux flèches vers la droite. Pour la coccinelle, c'est le contraire. On a les flèches qui sont tracées dans le quadrillage noir. On va les tracer sur les lignes du quadrillage bleu. On commence par une flèche vers la gauche. Ensuite, on nous montre trois flèches vers le bas. Donc, on descend de trois cases. Un, deux, trois cases. Ensuite, on nous montre trois flèches vers la gauche. Donc, on place trois flèches vers la gauche. Et enfin, on monte d'une case vers le haut. On arrive à un rond jaune. En calcul mental, je vais t'écrire une addition. Et toi, à chaque fois, sur ton ardoise, tu vas écrire quel est le nombre correspondant. Cette fois, c'est le contraire. Je t'écris un nombre et toi, tu écris sur ton ardoise l'addition qui va avec. Tu dois me dire à chaque fois combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités. Par exemple, si je te dis 25, c'est deux dizaines et cinq unités. Donc, tu dois écrire 10 plus 10 plus 5. Prends ton fichier de maths à la séquence 90. Neuf dizaines, zéro unité. Se déplacer sur un quadrillage. On commence par le calcul mental. En calcul mental, je te crée une addition. Et tu dois écrire dans la case de la couleur correspondante quel est le résultat de cette addition. Regarde bien les dizaines d'un côté et les unités de l'autre. Regarde bien les dizaines d'un côté. exercice numéro 1 voici le trajet de la chenille trace le tu as sur le quadrillage bleu une chenille qui est représentée tu as aussi une salade et tu as des flèches à côté tu as le trajet de la chenille qui est représentée avec des flèches tu dois tracer toutes ces flèches dans le quadrillage qui est à côté alors attention il y a déjà les deux premières flèches qui ont été dessinées la flèche vers la droite et on a dessiné une première flèche vers le bas donc c'est là tu n'as pas besoin de les faire si tu veux tu peux les barrer tu dois tracer toutes les autres flèches alors là remarque bien que on n'est pas sur les nœuds sur les lignes on est à l'intérieur des cases ça veut dire que tu dois tracer les flèches à l'intérieur des cases une fois que tu auras terminé tu répondra à la question arrive-t-elle à la case où se trouve la salade c'est à dire que est-ce que tu arrives dans la case où se trouve la salade à toi de compléter avec oui ou non exercice numéro 2 code le trajet du robot on a un robot il est sur les nœuds cette fois il n'est pas sur les cases tu dois coder le trajet du robot en fait le trajet on le voit il est représenté sur le quadrillage bleu maintenant on te demande de tracer ce code en dessous on a fait les deux premiers on a fait le premier déplacement qui va à droite et le deuxième déplacement qui va vers le haut à toi de faire tous les autres exercice numéro 3 observe et complète trace un trajet possible on te dit que le robot est en case b4 il veut aller au point vert à toi d'écrire déjà dans quelle case est le point vert ensuite en fait le robot doit se rendre de là où il est jusqu'au point vert tu dois choisir le chemin que tu veux lui faire prendre pour aller au point vert et coder ce chemin il y a plusieurs chemins possibles donc à toi de trouver le chemin que tu veux d'abord trace le sur le quadrillage bleu et ensuite code le en bas c'est le cas de l'air et donc je vous laisse faire et encore c'est le cas de l'air